Je suis prêt à parier que vous avez entendu parler de cette vidéo Elle a fait le tour du monde, en tout cas de France Et carrément, Angel a fait ça Après avoir vu l'ampleur de la vidéo Et donc aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va reproduire Donc si ça vous plaît, si le concept vous plaît N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Wondershare Filmora Bon voici juste un petit avant-goût de ce que j'ai réalisé Vous connaissez sûrement la musique originale Donc ça, c'est la musique originale Et ça, c'est Angel qui pose sur cette musique Ça marche plutôt bien, moi je suis assez satisfait du résultat Je l'ai fait aussi avec Johnny Hallyday si vous voulez voir Je vous mets quelques cours d'extraits maintenant Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps Cher pays de mon enfant Ok, bon maintenant au travail, comment j'ai fait pour réaliser ça ? Et juste avant mes petites canailles, vu que c'est GMK Je vais vous expliquer dans un prochain tutoriel Comment on fait cette voix en temps réel Donc si vous voulez voir le tuto et ne surtout pas le rater Abonnez-vous à la chaîne Mais je peux aussi faire Squeezie par exemple Oh non ma mène, je suis trop désolé, t'as rien chopé du tout Bonsoir Martin, alors Brigitte étant amie avec Lorenzo Elle m'a dit que tu n'avais pas... La première chose à faire, c'est de télécharger une musique qui vous plaît Comme par exemple celle que j'ai téléchargée ici De Vita et Maître Gimps, une très vieille musique Vous allez ensuite faire un clic droit dessus sur Filmora Et faire suppression vocale paria C'est plutôt rapide, comptez à peu près 2 minutes Et quand c'est terminé, vous avez tout simplement 3 pistes Alors la première piste, ça va être la vidéo avec l'audio Et ensuite vous allez avoir 2 pistes Donc une piste avec seulement la voix Donc là c'est parfait, on a juste l'audio C'est exactement ce qui nous correspond Et maintenant on veut avoir l'instrumental Donc vous voyez c'est plutôt cool Et les 2 cumulés évidemment ça fait de la musique Maintenant ce qui va nous intéresser, ça va être De muter toutes les scènes, à savoir l'instrumental Et juste garder la voix On va sélectionner un passage qui nous plaît Par exemple, hop ici vous voyez On appuie ici pour sélectionner un passage Et on va dans exporter Vous allez créer un dossier Vous voyez moi je l'ai fait avec plein d'autres musiques Et vous allez glisser votre fichier ici Que vous allez appeler voix par exemple En .mp3 et que vous allez faire exporter C'est super rapide Et une fois que c'est fait On passe à un moment clé du tutoriel Le téléchargement de l'intelligence artificielle Ensuite ce que vous allez faire C'est que vous allez vous rendre dans la description Vous trouverez un lien qui vous amène sur cette page A savoir que c'est pas du tout moi qui l'ai fait Donc je suis absolument pas responsable Si c'est un virus, j'ai aussi le virus Bon a priori ça devrait fonctionner sans aucune accroche Vous avez ici un lien de téléchargement Latest Vous téléchargez Donc je clique dessus Comme ça vous avez pas peur Je vous fais une petite preuve Je sais qu'il y a une version plus récente de ce logiciel Mais j'ai pas réussi à télécharger la nouvelle version Donc si toutefois quelqu'un sait comment faire Dites le moi dans les commentaires Bon j'ai une énorme flemme d'attendre que tous les gigas se téléchargent Mais en gros vous téléchargez ce petit dossier Et ensuite une fois que c'est terminé vous faites extraire Et du coup vous aurez ce petit fichier là Avec ce petit fichier vous double cliquez dessus Et vous avez un rvcgui.bat Vous double cliquez dessus Et ça va vous ouvrir ici une petite page avec un écran noir Alors pas d'inquiétude ça va mettre un petit peu de temps la première fois Donc moi c'est super rapide Vous mettez GPU ou CPU en fonction de la rapidité de votre processeur ou de votre carte graphique Si vous en savez rien mettez au pif Et ensuite je vais vous donner le lien d'un Discord avec ici plein de nouveautés En fait ce sont plein de voix Une bibliothèque très enrichie de voix Par exemple si vous voulez avoir les Simpsons Bah ici dans la barre de recherche vous tapez je sais pas Homer Et là vous voyez je tombe directement sur Homer Simpson Vous cliquez dessus et ici vous cliquez sur télécharger Vous avez même des petits exemples Alors là c'est en anglais Il faut trouver la version française Mais vous avez compris le principe Et c'est donc comme ça que vous allez trouver Angel Alors ce qui est excellent c'est qu'en plus le Angel qu'on a ici C'est la version de notre très cher ami Linky Linky je sais pas comment ça se dit Et donc c'est celui qui a fait cette vidéo Vous cliquez sur télécharger Et une fois que c'est téléchargé vous allez cliquer sur import model Vous allez sélectionner votre fichier Alors moi j'en ai plein ici vous voyez Vous cliquez sur Angel et vous faites ouvrir Une fois que c'est fait ici dans select model Vous allez sélectionner Angel qui apparaît tout en haut Ensuite vous faites browse Vous allez cliquer dessus Et vous allez dans votre chemin d'accès au tutoriel Et vous sélectionnez voir Ensuite vous allez dans harvest Harvest en fait c'est la meilleure qualité que vous pouvez trouver Et vous changez pas trop les paramètres Alors si toutefois ça marche pas très bien Vous pouvez modifier certains paramètres Moi je recommande parfois de diminuer un petit peu le pitch Parfois ça génère des meilleures qualités de son Mais pas tout le temps Et ensuite vous faites convert Là votre logiciel peut cracher Alors il faut toucher à rien C'est normal vous voyez que là moi ça crache un petit peu Sur mon petit pc ça crachait même plus longtemps C'est pas grave il faut rien toucher Ne fermez pas l'application Et ensuite vous voyez vous avez votre résultat Vous faites open Voilà donc grosso modo on a terminé Et ensuite vous allez tout simplement exporter la voix Que vous venez de créer Donc ça donne un truc comme ça Donc vous voyez c'est plutôt clean Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement ajouter l'instrumental En dessous Et c'est terminé Alors à savoir que moi je suis pas un expert Donc forcément il y aura forcément de meilleures méthodes Mais moi je vous fais le tuto un petit peu débutant Ce que je sais faire avec mes moyens Et sans aucune étude dans ce domaine là Ou même sans compétences en général Dans ce domaine là Bref si ce tutoriel super original vous a plu N'hésitez pas à mettre un like A vous abonner à la chaîne Et je vous rappelle qu'une prochaine vidéo va sortir Pour imiter les voix de n'importe quel youtubeur super facilement Donc si vous voulez pas louper ça encore une fois Abonnez-vous Salut tout le monde C'était l'équipe de Wondershare Filmora A la prochaine A plus